coucou les petits gars alors re bienvenue sur ce tuto sur ms20 corg alors dernière fois on avait commencé à voir les patchs c'est un truc que je voulais présenter d'ailleurs parce que je pense que c'est plus de monde plein de monde en ont besoin et donc ici on va se concentrer sur le module externe signal processant donc ce module il sert à prendre en fait des signaux externes pour les relancer dans le ms20 pour pouvoir le moduler donc c'est pour ça que pour cette vidéo j'ai mon portable muni du nouveau clark qui est d'ailleurs moins bien que l'ancien mais on s'en fout et je vais vous montrer un peu ce que je peux faire avec donc ici je mets mon portable dans le signal est in donc le son rentre on voit avec les petites led que ça réagit à la musique donc qu'est ce que je peux en extraire ici je peux en extraire le signal ici le signal filtré par un banc de passe on va déjà juste commencer par ça donc là vous voyez je prends le signal et je mets dans le menu externe et signal in donc ça va juste passer dans les filtres vous voyez la petite flèche ce que je veux envoyer donc là il se passe rien parce qu'en fait il faut que j'active le trig donc faut que je joue juste une note donc avec tous les oscillateurs éteint donc vous voyez la musique passe à travers donc ce que je peux faire de sympa ici je gère le volume donc il n'y a plus rien qui rentre et ce qui peut être super sympa c'est de me faire ça tuer vous voyez ça donne des textures assez intéressant donc si on mélange ça avec les filtres donc ouais vous voyez même juste ça il y a un potentiel artistique assez énorme ça m'est déjà arrivé en improvisation de prendre mon portable de mettre la chute de mettre dans le signal et de faire ressortir une musique avec les filtres pendant une improvisation des choses comme ça ça marche très bien donc deuxième chose vous voyez ici ça va passer par un banc de passe filter donc il ya un filtre qui est intégré en fait il est juste là en fait là vous avez le haut passe et le high passe donc ça permet de filtrer la source donc là vous coupez les aigus donc ça permet de filtrer la source de manière sonore déjà si vous voulez réutiliser mais aussi si par exemple jouez de la guitare vous mettez dans votre ms 20 et bah si vous voulez qu'ils entendent plus précisément certaines notes pour pouvoir activer des traitements particuliers et bah sera plus simple aussi bien filtrer donc ça va nous amener justement à troisième module ici qui vient qui s'appelle fv converter donc ça va passer de la fréquence au vote donc c'est à dire que ça va capter la fréquence qui sort du son et ça va transformer en informations électriques donc ça prend la fréquence du morceau donc si on chante et par exemple si je le fais suivre par le cv in les oscillateurs pour être contrôlé par les notes du portable donc la musique entière je sais pas trop ce que ça donne mais oui c'est fait des trucs un peu bizarres non c'est moment parce que la musique entière je dis ça fait des glitchs intéressants voilà c'est parce que j'avais pas ouvert le filtre donc là il capte les notes du morceau mais si vous jouez de la guitare vous rentrez la guitare ici en prenant un truc pour convertir j'en ai pas même un adaptateur mini jack jack vous rentrez la guitare et vous pouvez jouer de la guitare comme ça en fait et ça joue du ms 20 la guitare suit donc c'est assez intéressant et d'ailleurs vous pouvez accorder ici en fait la note avec le cv adjust vous accordez la note de votre guitare avec ce bouton le bouton juste après ensuite le bouton juste après c'est le bouton d'enveloppe en fait c'est celui que je me sers le plus moi personnellement donc en fait ça prend l'enveloppe de la source ici donc plus le son va être fort plus ça va envoyer un volet à ggv moins son va être fort moins son savant vous voyez un volet à ggv donc si j'ai un morceau rythmique comme celui ci si j'envoie l'enveloppe sur le filtre donc encore une fois il se passe rien pourquoi parce qu'il faut activer où on voit ext ici et là vous voyez qu'en fait ça en fonction de la musique qui est dans mon téléphone ça prend un vol du son donc on entend la rythmique qui ouvre le filtre pareil ça peut faire des trucs très intéressants donc ça marche bien avec la techno ça va augmenter le filtre et la musique à l'intérieur vous voyez si je change d'endroit c'est ça on s'est à capter le pam bim et ça va prendre l'enveloppe et envoyer directement sur le filtre c'est assez génial la dernière fonction de ce module externe à signal professeur c'est le trig out donc ça va permettre d'envoyer des informations enfin pas des informations mais un impact pour trigger un son donc là je mets le trig out dans le trig in du ms 20 je vais prendre comme signage juste comme impulsion en fait mon doigt juste comme ça si je pense qu'il y a c'est voilà et en fait c'est moi qui vais contrôler comme ms 20 donc si par exemple je mets en plus un truc qui fait que la fréquence descente ça c'est marrant ça peut être sympa de mettre des trucs par terre et quand les gens marchent dessus ça peut être comme ça donc ici vous avez un bouton de seuil donc voyez en fait ça va déterminer à partir de combien de volts ça va s'activer donc là si j'augmente j'y suis ce qui est vraiment intéressant là juste pour finir la vidéo le truc marrant là j'en profite qui est quelqu'un derrière la caméra c'est que si j'ai si là je mets ma main et que je viens toucher quelqu'un d'autre en fait ça peut activer le son en rajoutant des électricités en fait donc c'est quand quelqu'un d'autre vient de toucher que ça va activer le truc donc c'est des petites fonctions qui peuvent être marrantes et bien pour des spectacles ou des choses comme ça donc voyez merci d'avoir suivi ce tuto sur Externia Ciné Processeur du MS-20 et on se revoit la prochaine fois voilà donc c'est parti